Dis papa, c'est quoi le racisme ? Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, devenu hélas banal, parce qu'il arrive que l'on ne s'en rende pas compte. Commun, assez répandu, oui, normal, non. C'est d'ainsi que débute le roman pédagogique de l'écrivain franco-marocain, Tahar Benjeloun, Le racisme expliqué à ma fille. Un texte très simple et pourtant très efficace, pour lancer une discussion sur le racisme avec les enfants et les jeunes, autant qu'avec les adultes. Le racisme et les discriminations fondées sur l'origine ethnique en Europe, comme ailleurs, sont un problème documenté, identifiable et indéniable, qui n'est pas simplement le résultat d'un comportement et de préjugés individuels, mais qui est plus profondément ancré de manière structurelle dans notre société. Et vu que le racisme est partout, nous devons ainsi intégrer la lutte contre le racisme partout, dans toutes les politiques de l'Union. Le travail est énorme et prendra du temps, mais nous l'avons commencé. L'éducation, les expériences culturelles et sportives et les informations que nous recevons par l'intermédiaire des médias sont des vecteurs qui façonnent et inspirent les changements sociétaux et comportementaux. Ce sont des domaines qui touchent à la vie de tous les citoyens et les citoyennes de l'Union européenne et qui ont la capacité unique de toucher chaque individu en donnant un contexte et un sens à nos interactions quotidiennes. Ce sont aussi des domaines où la représentation de la diversité revêt une grande importance, notamment pour encourager les individus d'origine ethnique différente, et notamment les jeunes dans la poursuite de leurs propres objectifs personnels et collectifs. Comme disaient Marianne Wright Edelman, une activiste pour le droit des enfants, on ne peut être ce que l'on ne voit pas. C'est pourquoi nous devons exploiter le pouvoir de la culture, de l'éducation, des médias et des sports en s'appuyant sur les valeurs européennes de tolérance, d'équité et de solidarité pour nous engager dans une lutte active contre le racisme et que nos filles et nos fils n'aient plus à se demander s'ils ont leur place dans nos sociétés. Tous les êtres humains sont fondamentalement égaux et ils doivent être traités comme tels. Cependant, nier l'existence d'un certain nombre de communautés en déclarant qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, reviendrait à effacer des siècles d'oppression et de discrimination dont certains ont été et continuent d'être victimes. Parvenir à l'égalité et à la justice raciale signifie surmonter le déséquilibre du pouvoir et faire en sorte que les principes d'égalité et de justice s'appliquent à tous les êtres humains, indépendamment de leur apparence ou de leurs origines. Nous saurons que ces objectifs ont été atteints lorsque, partout en Europe et dans le monde, personne ne ressentira plus le besoin de se justifier, de justifier sa propre existence et sa propre identité.